El Nabi sallu alihi, salawatu Allahi alihi, wa yana lul barakat, kullu man salla alihi. El Nabi sallu alihi, salawatu Allahi alihi. El Nabi sallu alihi, salawatu Allahi alihi, salawatu Allahi alihi. El Nabi sallu alihi, salawatu Allahi alihi, salawatu Allahi alihi. El Nabi sallu alihi, salawatu Allahi alihi, salawatu Allahi alihi. El Nabi sallu 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 alihi, salawatu Allahi alihi, salawatu Allahi alihi. El Nabi sallu 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 alihi. El Nabi sallu alihi. Al-Qadr alihi. El Nabi sallu alihi. Très bien. Alors, la surat s'intitule Al-Qadr. On parle de la nuit de Al-Qadr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie le mot qadr ? Qadr c'est la mesure, c'est la valeur. C'est, umm... Et et tout, cette racine en langue arabe de le donne comme sans. C'est-à-dire, par exemple, quand Dieu dit La lune, on lui a donné une mesure, une valeur spécifique Donc, pareil, toute chose a une mesure chez Dieu Et il y a le grand qadr, qu'on traduit souvent par destin Le qadr, c'est-à-dire les mesures de toute existence Comment elle va être, dans quel lieu, à quel moment Toutes ces spécificités, donc, renvoient à ce sens qui est la valeur, la mesure Et la lune, elle a les deux sens au même temps C'est-à-dire qu'elle a une valeur inestimable et importante Et au même temps, c'est la nuit où le destin, on va dire, de l'année qui vient Va être réparti entre les créatures Mais le destin n'est-il pas déjà écrit avant même l'existence de l'homme ? Ah non, écrit, c'est une chose Et réparti, c'est-à-dire, c'est ça la mesure C'est-à-dire, on le répartit, on va dire, imaginons Je vais dire que je vais offrir à telle ou telle personne, par exemple, 100 euros Mais l'acte de décider comment et quand et c'est-à-dire la façon d'attribuer cette chose, ce bien à cette personne Je vais la décider dans cette... et je vais la clarifier dans cette... Et c'est ça, cette nuit C'est-à-dire, ce qui a été écrit, il va être réparti pour être appliqué et réalisé Et c'est là où on l'appelle le qadr au sens mesure et valeur de toute chose Et la relation avec les anges, c'est-à-dire qu'on donne aux anges, comment dire, on va dire comme du travail, entre guillemets, à faire Oui, bien sûr, parce que c'est des serviteurs de Dieu qui s'occupent chacun d'une activité qui est liée à la création Et donc, aussi, ils auront leur mission Cher Zakaria, j'ai une question à vous poser ici On peut lire ici et là, sur Internet et sur certains sites, qu'il y aurait des signes annonciateurs Il y aurait même des textes, éventuellement, qui parleraient de ça Des signes qui annoncent la nuit de Al-Qadr, ou bien pendant la nuit de Al-Qadr, on sent que c'est vraiment cette nuit-là Qu'en est-il vraiment sur le point, au niveau des textes ? Il y a des textes qui parlent de la matinée de la nuit de destin C'est-à-dire qui vient juste après, et que ce sera un soleil doux, que les rayons solaires n'agressent pas la vue Il y a des signes comme ça qui sont cités dans des textes Maintenant, je pense que ces textes, c'est plus pour donner un attachement à cette nuit C'est-à-dire renforcer un attachement Et que ces textes développent chez l'individu une recherche de cette nuit Mais sans pour autant être certain que c'est la nuit du Al-Qadr D'accord La Sourate nous parle aussi, alors on a pas mal de questions Voilà, donc cette nuit est mieux que mille mois Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Est-ce qu'une adoration, on la multiplie par... Enfin, est-ce qu'on peut se permettre de la multiplier ? Et puis de quelle manière ? Non, on compte pas Lorsqu'on avance entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala Des adorations Car tout d'abord, c'est grâce à Allah qui nous a donné cet éveil Cette force, cette santé Qu'on a pu l'adorer comme il aime Donc c'est à lui que revient en vérité La gloire, subhanahu wa ta'ala Et la bienfaisance pour nous Et lorsqu'il est dit que cette nuit est meilleure que mille mois En dehors de cette nuit C'est-à-dire mille mois où cette nuit ne s'est pas produite Et que mille mois, elle est meilleure que mille mois Mais il dit pas meilleure comment et jusqu'à combien Donc c'est ouvert Certains, même savants, ont essayé de calculer Et mille mois, ça donne combien au niveau d'année 86 ans Donc tout ça, le verset ne le dit pas de façon catégorique Il dit qu'elle est meilleure Mais meilleure peut être que mille mois C'est-à-dire mille cinq cents, deux mille mois On ne sait pas Donc c'est Dieu qui récompense En langue arabe, ça donne ce sens-là Ça peut aller vraiment Mais pourquoi ? Est-ce qu'on sait pourquoi c'est mieux que mille mois ? Parce que mille, chez l'arabe, c'est une formule pour dire beaucoup Comme il utilise 70, comme il utilise 700 L'arabe, il a des termes comme ça, des formulations Pour... même dans toutes les langues, ça existe Et donc ça, c'est dû, bien sûr, encore une fois, à la descente du camp C'est ça la cause, en fait Qui fait que ça devient nuit C'est dans cette nuit que le Coran est descendu des tablettes sacrées au premier ciel Ce qu'on appelle Baytul Izzah, dans le premier ciel Et puis a été réparti le Coran sur 23 ans Via l'ange Gabriel Donc le Coran a été descendu des tablettes sacrées au premier ciel dans cette nuit D'accord Dieu dit Et dans l'autre verset Il dit clairement que le Coran a été révélé ou descendu dans cette nuit D'accord Donc puisqu'on parle de l'ange Gabriel, alors dans la Sourate Alors il est dit que les anges, cette nuit-là, descendent Et il y a aussi Arruh qui descend Donc Arruh, ici, qu'on pourrait traduire littéralement par l'âme On lit qu'il s'agit de l'ange Gabriel Qu'en est-il à ce sujet-là ? Alors, c'est de l'interprétation Qu'on soit clair, le mot Rouh est interprété par les savants comme étant Djibril, l'ange Gabriel Ou bien une catégorie d'ange C'est possible que ce soit le Coran lui-même Dieu dit dans le Coran Le Coran est appelé aussi une âme Donc le mot Rouh, ici, n'est pas, on va dire, très clair Mais il laisse entendre que dans cette nuit, il y aura ce qui fait vivre les individus Est-ce qu'on peut ressentir la présence des anges pendant cette nuit-là ? Peut-être L'être humain ? Peut-être Alors justement, puisqu'ensuite il est dit qu'il y a le salam, traduit très souvent par paix, jusqu'au matin Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là aussi ? Est-ce qu'on sent une certaine sérénité ? Oui, c'est la félicité, c'est cette paix Mais aussi, c'est qu'elle n'est pas entachée, comme disent certains commentateurs du Coran Cette nuit n'est pas entachée par les interventions sataniques Elle est pure Ce que descend de comme paix reste pur C'est la plus pure des nuits de l'année Alors j'ai aussi une question par rapport à Layla Toulkadra Ce sera la dernière question que je vais vous poser Qui est très très souvent posée par les femmes musulmanes Elles demandent très souvent Est-ce qu'elles peuvent se rendre à la mosquée, déjà, pendant cette nuit-là Parce qu'il y a beaucoup de conférences souvent dans les mosquées en France Même si elles sont dans leur période de menstrues Parce qu'il y en a certaines à qui on conseillerait De ne pas se rendre dans cet état d'impureté, on va dire, rituel Dans la mosquée Qu'est-ce qu'il en est sur le plan juridique ? Juridiquement parlant, il n'est pas permis pour un homme ou une femme Qui ne sont pas en état de pureté rituelle D'entrer dans une mosquée Très bien Donc s'il y a une femme assez monstrue Elle n'a pas à entrer dans le lieu de prière Par contre, elle peut aller écouter par exemple Conférences ou des salles ou des annexes de la mosquée Comme les salles de cours de langue arabe éventuellement ou autres Si elle veut Mais elle peut profiter Même les hommes Ils peuvent profiter peut-être celui qui a la force De façon individuelle Meilleur qu'en collectivité Ça dépend des personnes Certes, la majorité des gens ont besoin d'être accompagnés De sentir un climat de groupe et tout ça Mais il y a des personnes qui ont un cheminement très profond Qui bénéficient de façon individuelle de cette nuit Ils passeront peut-être toute la nuit à prier Dieu seul Certes, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas profité de cette nuit Parce qu'ils ne se sont pas rendus à la mosquée Très bien, justement, puisqu'on parle de profiter de cette nuit Et on terminera notre émission par cela Cher Zakaria, comment le musulman pourrait profiter au maximum de la nuit de Al-Qadr ? Quel conseil vous pouvez donner ? Tout d'abord, en sachant l'importance de cette nuit Et qu'elle peut lui procurer un grand bénéfice auprès de Dieu Puisque nul ne sait quand est-ce qu'il va mourir Et que peut-être durant cette année Ce sera sa dernière année qu'il va vivre Et donc, cette nuit, elle va lui donner beaucoup de hassanat, de récompense Donc il faut en bénéficier Il y a beaucoup de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est distribué dans cette nuit Donc il faut s'exposer à ce pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui efface tout l'année précédente Donc c'est très très important Le pardon de Dieu cette nuit-là, précisément Oui Efface tous les péchés de l'année Même les grands péchés On espère, incha'Allah On espère, incha'Allah ta'ala La miséricorde de Dieu est vaste Bien sûr Et puis, programmer son temps pour être dans une adoration profonde Et multiplier les actes qui satisferont Allah subhanahu wa ta'ala Et puis, s'entraider à cheminer vers Dieu par ses actes Et c'est pour cela que je répète toujours ce conseil Et parmi les grands Très bien Que les hommes doivent aider leurs épouses, leurs enfants à en profiter du ramadan en général Et de cette nuit en particulier Si on avait à laisser le repas Et prendre un sandwich ou n'importe quoi On va dire pour casser le jeûne Et profiter de la journée Ça aurait été mieux que de cuisiner des repas et des repas Et à la fin, au lieu de nourrir l'âme, on ne nourrit que le corps Merci Barakallah Ophiq, chère Zakaria Merci pour votre présence et pour tout le temps que vous investissez ici Chez Oumma dans notre émission Islam aujourd'hui Et puis, je rappelle ici à nos chers Zoumanout Que Laylatul Qadr va finir par une fin de lecture à la mosquée d'Orly Donc l'association ASCM Cher Zakaria sera aussi présent à la mosquée d'Orly pour ceux qui voudraient le rencontrer Ou bien participer auprès de lui dans cette nuit bénie Et aussi, il y a le site, c'est ça, chère Zakaria, de la Maison des Savoirs Qui diffuse en direct cette soirée exceptionnelle Il y aura une transmission, Inch'Allah, sur le site direct Inch'Allah, de la clôture du Qur'an al-Karim Donc il y a une khatma du Qur'an al-Karim avec des invocations Avec des lectures de Qur'an, avec quelques interventions, des cours, Inch'Allah Donc il y a une animation de cette nuit variée Espérons que Allah subhanahu wa ta'ala accepte, Inch'Allah Très bien, donc pour ceux qui habitent en province ou loin de la ville d'Orly Vous pouvez suivre en direct cette nuit-là, donc sur le site de la, je répète, Maison des Savoirs Et enfin, n'oubliez surtout pas, donc tous vos frères, toutes vos soeurs Il y en a les soeurs et les frères qui sont dans le monde musulman Merci à tous et à toutes Et à très bientôt pour une dernière émission spéciale Ramadan Sur le sujet de l'Aïd et de Zakat al-Fitr Assalamu alaykum wa rahmatullah Sur le sujet de l'Aïd et de Zakat al-Fitr Sur le sujet de l'Aïd et de Zakat al-Fitr Sur le sujet de l'Aïd et d'Aïd 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 et d Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...